Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Alors tu vois là le décor il a un petit peu changé parce que je suis dans les locaux en fait de la société Good Did et là je me retrouve avec Lydie parce qu'en fait elle m'a contactée il n'y a pas longtemps pour participer à un très beau projet mais avant que je t'en dise plus je vais laisser Lydie se présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est Lydie et du coup je suis responsable comme et partenariat dans la start-up Good Did. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est Good Did ? Alors Good Did c'est très simple, ça permet à tout le monde via un site web ou une appli de faire des dons en fait pour des projets associatifs et humanitaires sans dépenser d'argent. Donc en fait on propose à tous de faire des dons gratuits simplement en visionnant de courtes pubs et c'est les budgets du coup publicitaires qui vont être transformés en budgets humanitaires. Donc en fait on utilise la pub mais positivement. Exactement, en fait on est parti du constat que la publicité il y en a partout, c'est de ce qu'on le veuille ou non en fait de manière assez intrusive et on s'est dit « cette publicité on ne peut pas la faire disparaître, donc on peut peut-être en faire quelque chose de positif et s'en servir à bon escient ». Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de cette start-up. Alors en fait cette start-up elle est née il y a un peu plus de 3 ans maintenant, elle a été créée par Vincent Toublu Flasher. A l'époque il avait 17 ans donc il passait son bac et en fait il a eu cette idée en lisant un bouquin de Mohamed Younous sur le microcrédit et en regardant le film 99 francs et en fait il a eu un déclic et il s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire avec les budgets publicitaires et donc il s'est lancé et il a créé ce site web. D'accord, ok donc on peut dire que c'était vraiment un jeune entrepreneur ? Oui, à l'époque c'était le plus jeune entrepreneur de France. D'accord, ok bon bah c'est tout à son honneur, il faut en prendre de la graine. Et du coup alors quelles sont les sortes de projets que vous pouvez, enfin qu'on peut nous tous ensemble aider en regardant par exemple juste une pub de 20 secondes ? Alors il faut savoir que déjà nous sur la plateforme on met vraiment en place des projets. En fait on a vraiment à cœur que les gens viennent faire des dons gratuits pour un projet en particulier encore plus que pour une asso en général. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui il y avait une énorme méfiance en fait ambiante de la part des gens, les gens ont envie d'aider, les gens ont envie de faire mieux mais ils n'ont pas confiance et même s'il s'agit de dons gratuits, ils ont besoin de concrets. Donc nous ce qu'on propose c'est qu'on va mettre en place des projets vraiment concrets avec des assos. On a travaillé avec diverses assos, les restos du cœur, enfants du Mekong, Handicap international, donc on va couvrir un peu toutes les thématiques sociales et solidaires on va dire et mettre en place des projets bien précis. Par exemple les deux derniers projets qu'on a mis en place, il y en a un qui voulait aider une femme entrepreneur en fait en Haïti, donc il y a très peu d'argent. Donc nous on lui a permis d'accéder à un microcrédit sur place et de pouvoir monter son entreprise. Et on a aussi scolarisé 5,7 jeunes femmes au Vietnam qui étaient déscolarisées par manque d'argent. Et donc on leur a permis d'aller à l'école pendant un an et de couvrir aussi les frais de transport scolaire et la nourriture pour toute la famille. Et du coup quand on participe à ce projet là, indirectement je parle parce qu'en fait on a juste à regarder une pub, on n'a pas à donner de l'argent de sa poche. Est-ce qu'on peut suivre en fait l'évolution de ce projet, de ces personnes, si ça a bien été, je pense qu'on le voit que ça a été abouti, mais comment on peut le suivre exactement nous en tant que personnes si on a contribué à ce projet ? Alors en fait donc toujours pour continuer sur cette optique de méfiance, confiance, nous on souhaite effectivement que chaque donateur puisse suivre le projet de A à Z. Donc déjà quand on le met en place, moi je réalise une petite vidéo un peu en mode YouTube aussi, où je vais parler face caméra et expliquer concrètement quel est le projet, comment l'assaut sur place va faire pour mettre en place en fait sur le terrain ce projet. On va mettre en place des photos, des petites vidéos et en fait une fois que le projet est réalisé, il faut savoir que ça met un petit peu de temps avant que nous on reçoive du coup les fonds de la part de l'annonceur qu'on les verse ensuite à l'ONG. Et une fois que tout est réalisé sur le terrain, on demande des feedbacks de la part des assos. Donc parfois c'est des photos, parfois c'est des vidéos et parfois c'est nous qui allons sur place. C'est arrivé il y a peu au Cambodge, on est allé sur place distribuer nous-mêmes des vélos qu'on avait financés. Donc on essaie vraiment de filmer tout ça pour que ce soit concret et que chaque personne puisse se rendre compte à quel point elle a contribué en fait à rendre le monde un petit peu meilleur. D'accord, ok, ça c'est vraiment une très belle initiative pour moi. C'est vraiment une entreprise qui a de très belles valeurs. Franchement, moi ça m'a beaucoup touchée en tout cas quand vous m'avez contactée. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ? Alors bon déjà du coup on a notre site web et on a lancé notre appli il y a un peu plus d'un an parce qu'on s'est rendu compte que notre base donateur en fait c'est surtout des 18-35 ans donc ils sont vachement sur leur mobile donc on voulait faciliter tout ça. Et du coup on est dispo sur tous les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, enfin vraiment sur tout réseau. Vous êtes trouvables partout de toute façon. C'est pas si vous allez vous trouver. D'accord, ok. Bon bah c'est super. Et du coup, quels sont vos futurs projets à l'avenir ? Alors là, en ce moment, on est en train de préparer une énorme opération pour le mois de mars parce qu'en fait le 8 mars, il y a la journée internationale des droits de la femme et nous on a envie de faire un petit peu plus que ça et de réaliser différents projets autour de la femme pour venir en aide aux femmes qui en ont le plus besoin. D'accord. Donc là on n'a pas encore de projet précis mais dont l'idée ce serait par exemple aider les femmes auto-entrepreneurs dans le monde dans les pays par exemple en voie de développement réinsérer socialement des femmes par le sport aider les femmes atteintes de cancer à se sentir mieux dans leur peau scolariser des jeunes filles qui sont déscolarisées enfin il y a plein de possibilités et en fait on souhaite couvrir toutes ces thématiques durant un gros mois donc faire vraiment une grosse opération d'accord c'est un de nos projets. Alors du coup, est-ce que est-ce qu'on peut réexpliquer en fait comment ça marche si tout de suite voilà la personne qui nous regarde veut contribuer à l'un des projets qu'il y a sur le site est-ce qu'on peut redire comment ça se passe une fois qu'on arrive sur le site etc. que ce soit plus clair ? Pas de soucis alors en fait quand vous arrivez sur le site ou sur l'application mobile vous vous retrouvez en face de différents projets donc c'est d'abord les projets associatifs qui sont mis en avant par exemple planter des arbres en Inde rendre l'eau potable en Somalie offrir des repas à des étudiants kenyans par exemple donc vous choisissez d'abord votre projet vous cliquez simplement dessus là en fait il y a une vidéo de publicité qui va se mettre en place vous devez la regarder pendant 20 secondes elle dure plus longtemps mais au bout de 20 secondes vous pouvez la skipper et une fois que vous avez confirmé ce don et bien c'est fait donc en tout et pour tout ça prend 20 secondes entre le moment où vous arrivez sur le site et le moment où vous avez fait votre don c'est aussi simple que ça et après on met à disposition du coup des pages projet qui expliquent en fait vraiment plus en détail le projet pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin d'accord donc du coup si vous avez 20 secondes devant vous pour faire une bonne action et bien allez-y je pense qu'il faut foncer il faut le faire moi sur ce voilà je vais vous laisser je vous mets de toute façon tous les liens de la société de où vous pouvez faire un don en fait dans la description sous la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié et puis moi je te dis à très vite à très bientôt et puis prenez soin de vous bye alors en montant cette vidéo j'en profite pour vous dire qu'il y a un projet auquel il faut vraiment participer c'est vraiment un projet notamment par rapport aux droits des femmes et donc du coup c'est d'aider 15 filles formées pour devenir des ambassadrices en fait du numérique aider des jeunes filles qui veulent se lancer voilà sur internet et peut-être même pourquoi pas être entrepreneur donc voilà on compte sur vous sur ce projet et de toute façon il y aura tous les liens dans la description sous la vidéo